Et je suis de retour pour une autre fois, aujourd'hui. J'en fais beaucoup des vidéos aujourd'hui. J'ai fait comment enregistrer sur l'écran, une spécification, comment fonctionne-t-il. Et puis maintenant, je vais vous parler du bug de mise en ligne, comme j'appelle. Car c'est un bug qui m'arrive, moi, quand je veux enregistrer une vidéo et que je veux la mettre en ligne. Donc, admettons que je vais aller récupérer la vidéo que j'avais faite. La petite, ce n'est pas très... Donc, c'est du mal. Elle était beaucoup moins longue. Non, c'est peut-être pas... Ouais, c'était ça. C'était Record Screen. Donc, admettons que je vais faire récupérer la vidéo. Moi, quand j'ai essayé de la mettre en ligne, je mettais un nom, Record Screen. Donc, je mettais un nom, une description. Voilà, c'est fait. Je la mettais en public. Je me fixais tout le temps en gaming. Je fixais ça, ma chaîne. Donc, là, quand je faisais publier, ça me donnait ce message ici. Partage interrompu. Je crois que les vidéos de Shoo ne sont pas supportées pour la mise en ligne directement sur la pellicule du iPod. Oui. Donc, j'ai trouvé une solution. C'est simple. Je ne sais pas si vous, ça bogue, si vous l'avez déjà essayé. Ok. Mais, voilà. Je vais vous montrer comment déboguer. Ouais, mais ça bogue vraiment tout l'appareil. Si j'essaie de faire annuler, on voit que c'est comme si j'avais appuyé dessus. Mais ça ne fout absolument rien. Donc, là, j'ai été obligé de fermer l'application. Et puis, tout ça. Donc, moi, j'ai découvert que si on allait sur l'application YouTube, voilà, et qu'on allait sur sa chaîne, on pouvait faire mettre en ligne, le petit mettre en ligne qui est écrit là. Donc, voilà. Vous pouvez mettre votre vidéo à partir d'ici. Et comme ça, ça marche. C'est tout. C'est simple. Elle marche. Et puis, voilà. En plus, donc, regarde. Vous faites ça. Vous faites ça que vous demande tout. J'ai écrit un nom. On s'en fout. Voilà. Ça la met. Ça la met, donc. Je n'ai pas besoin. Oui, je la supreme. Donc, voilà. C'était tout. Donc, c'était juste pour parler du bug qui m'arrivait. Moi, certaines fois, quand j'essayais de le mettre sur YouTube, ça m'achalait. C'était vraiment... Je n'ai pas ça. Donc, voilà. Ce n'était pas une vidéo super longue. Ce n'était pas super intéressante. Mais ça peut être utile si le bug arrive aussi sur votre appareil. Donc, sur ce, je vous laisse.